Cette petite vidéo, aujourd'hui on va parler des élites, on va parler de Pareto, on va parler de quelques personnages publics, politiques, donc un petit peu de Trump, un petit peu de Macron, un petit peu d'Obama. Alors, les élites, on en parle beaucoup, on nous les présente souvent comme un bloc. Il y a les 99 qui sont nous, un bloc, et il y a les 1% qui sont eux, qui possèdent tout, qui sont les élites et les super riches. Et en fait, cette division qu'on a en deux vient un petit peu justement du marxisme, qui a affecté Pareto, parce que Pareto est mort en 1923, donc il a été justement influencé par le livre du capital de Marx. Et il disait déjà, ce que propose Marx est intéressant, donc on a d'un côté les prolétaires qui sont dominés, et de l'autre on a les gens qui possèdent le capital, qui sont des dominants. Et la relation entre les deux est un rapport économique. Pareto disait, il y a effectivement des dominants, il y a effectivement des dominés, mais ce n'est pas le rapport économique le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le rapport de pouvoir. C'est le pouvoir qui fait la différence. Et ce qu'essaye d'expliquer Pareto, justement un petit peu en conflit, ou plutôt en dialogue avec Marx, c'est de se dire qu'il y aura toujours des gens qui ont le pouvoir, et toujours des gens qui ne l'ont pas, et les uns et les autres se supporteront, se combattront, mais ça bouge. Et les élites ne sont pas un bloc fixe, les élites sont un bloc qui bouge tout le temps, et il y a des problèmes en interne, mais en plus il y a des attaques de l'externe. Donc, pour Pareto, qui lui s'intéresse avant tout aux élites gouvernementales, qui essaient justement de garder la structure, de rester stable, de rester dans le gouvernement et l'institution, en phase 2, en réalité il y a plein d'élites, plein de gens qui sont compétents, qui sont forts, qui sont des intellectuels, ou même des mafieux, qui vont justement essayer de prendre ce pouvoir-là, qui vont essayer de s'instituer comme un pouvoir alternatif, et les dégager. Donc, on peut prendre le cas de la mafia, tout simplement. Donc, pour prendre un petit peu un cas assez bien connu, assez bien documenté, il y a le Mexique, et au Mexique, en fait, il y a des cartels, et ces cartels font concurrence au gouvernement. Ils construisent des villes, déploient, justement, des commerces, développent plein d'infrastructures, utilisent la population, enfin bref, on est dans un État dans l'État, et on voit les cartels en compétition directe avec le gouvernement mexicain, et des tentatives de ces cartels-là de prendre le pouvoir de remplacer les élites gouvernementales. Donc, pour Pareto, depuis des siècles, ça fonctionne comme ça. Mais c'est pas aussi simple. C'est pas juste d'un côté une élite et de l'autre une autre élite. C'est plein de petits combats en interne. Ça passe son temps à bouger. Quand une élite gouvernementale est trop vieille ou trop affaiblie, elle est tout simplement remplacée par une autre. On peut prendre le cas de la Révolution française, donc on se retrouve avec des nobles qui sont affaiblis, qui sont vieux, qui vont être gentiment poussés dehors par la bourgeoisie. Et donc, on remplace les élites de la noblesse par les élites de la bourgeoisie. Aussi simple que ça. Pareto, il analysait tout ça et il disait « En plus, dans les élites, dans ces groupes-là, en fait, on pourrait dire qu'il y a trois grandes figures, il y a trois grands stéréotypes des hommes de pouvoir. Il y a ceux qui cherchent les honneurs, donc ils vont chercher à être plus grands que ce qu'ils sont. Il y a ceux qui cherchent à s'enrichir, ceux-là, on les connaît bien. Et il y a les idéalistes qui vont essayer de transformer le monde à leur image. C'était un peu ce qu'on vivait avec la noblesse. Ce que disait Pareto, c'est que cette espèce de triangle n'arrête pas de se battre. Et ça crée une instabilité à l'interne dans les élites. Et c'est bien, parce que ça permet justement d'avoir une diffusion très différente du pouvoir, mais aussi d'avoir une certaine stabilité tant que ces trois-là se battent correctement. et empêche qu'une autre élite, qu'elle soit mafia ou qu'elle soit autre, vienne les déplacer, les remplacer. Ce système-là a toujours plus ou moins existé. Donc on peut prendre une invasion, par exemple. On a les Goths qui débarquent à Rome. Ils vont dégager le pape, etc. Et puis on va avoir les premiers rois d'Europe. Donc on va avoir tout ce qui est justement les premiers Saint-Empire germain, blablabla, qui vont naître justement de cette manière dont les clans vont remplacer les élites officielles et gouvernementales. Et justement, au fur et à mesure, avec les invasions, avec le pouvoir, et il y a un changement. Ce que dit Pareto, qui est super intéressant, c'est que l'argument pendant très longtemps de la royauté, des riches, des nobles, des empereurs, c'était la loi divine. On doit faire la guerre à un tel, on doit avoir tel comportement, on doit payer telle taxe parce que c'est la loi divine. Donc, ce que font les élites, c'est qu'ils vont utiliser un argument, ils vont être rusés. Pour pouvoir utiliser leur force, ils vont utiliser un argument qui est celui d'une autorité supérieure pour pouvoir justement faire faire à la population quelque chose. Et Pareto dit, la démocratie, c'est pareil, ça ne changera rien. La démocratie, plutôt qu'utiliser un argument divin, elle va utiliser un argument rationnel. Elle va utiliser la rationalité. Et en fait, à travers des arguments rationnels, elle va nous faire faire, à nous la population, ou faire accepter à la population certains traitements qu'elle n'aurait pas accepté à travers un argument pseudo-rationnel. Donc, par exemple, on est parti faire la guerre au Mali ou en Libye, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quelle question, on nous a plus ou moins dit que c'était pour la République, pour sauver les populations, pour ceci. On ne nous a jamais dit que c'était pour aider peut-être les dictateurs en place ou pour aider les grandes compagnies. Il nous a rationalisé le discours pour justement qu'on soit capable de supporter et de renforcer le pouvoir de nos élites. Et Pareto essaye d'expliquer dans sa pensée que justement, tout jeu des élites est dans le fait qu'on va les légitimer. On va leur donner du pouvoir, on va renforcer leur pouvoir en acceptant leur pseudo-discours. Et là, Pareto va très loin, il va même dire que la vraie sociologie, la sociologie devrait s'intéresser à ce qu'on appelle des actes non logiques. Il va nous expliquer qu'en fait, les élites vont utiliser de la rationalité, qui seront du discours en fait, qui seront faux, qui vont en fait cacher une autre réalité qui seront propres de leurs instincts. Récupérer du territoire, récupérer des femmes ou des hommes, s'enrichir, etc. Et il dit, c'est ça qu'il faut aller étudier. Il faut aller étudier la manière dont les élites vont chercher, modifier le discours pour que nous, corps social, on comprenne la manière dont on est manipulé et la manière dont on se renforce. Un dernier point que je trouve intéressant avec Pareto, même si c'est une pensée très ancienne, c'est de montrer que ça bouge. Et donc, de temps en temps, quand une mafia devient suffisamment légitime, elle est capable de remplacer les élites. Et on peut le voir, et c'est ce qu'on voit déjà en fait avec Trump, on voit un changement des élites américaines. Alors c'est un peu lent, ça nous paraît un peu étrange, mais on a un groupe qui était non gouvernemental, non officiel, qui est celui de Donald Trump avec ce groupe de milliardaires et de gens des entreprises, qui était considéré comme le domaine du business. Et puis on essayait d'avoir d'un côté le domaine du business, de l'autre la politique. Mais là, on voit comment le business va remplacer la politique. Et dans quelques années, ça va tourner, ça va tourner. Et donc, c'est une manière dont une mafia ou dont un groupe devient suffisamment légitime pour prendre la place du gouvernement, quand les élites gouvernementales sont ou trop vieilles, ou trop usées, ou pas adaptées à une nouvelle réalité sociale. Donc là, on a un cas très intéressant qui est celui de Trump. Mais ce n'est pas le seul. On voit aussi avec Emmanuel Macron, on a un changement des élites. On voit un changement de politique qui est lié justement à d'autres intérêts, à d'autres élites qui vont venir. Et peut-être que nous, on les voit comme Emmanuel Macron, Hollande ou Sarkozy comme faisant partie plus ou moins du même groupe, même s'ils ont des partis politiques différents. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ils se battent les uns dans les autres pour justement essayer d'établir et garder cette structure. On voit aussi un changement qui essaye de se faire en Allemagne avec Angela Merkel. Ça ne fonctionne pas encore. Il y a des grandes résistances du côté des élites allemandes, du côté d'Angela Merkel. Mais il y a de plus en plus de jeunes politiciens qui essayent de remplacer justement cette infrastructure qui est devenue vieille, qui est l'Allemagne. Donc on voit cette élite non pas comme un bloc qui essaye de nous dominer, même si elle nous domine, mais plutôt comme des rapports de force qui sont constamment en train d'être remis en cause, tout en sachant qu'à n'importe quel moment, un gouvernement peut être remplacé par une mafia et qu'une mafia peut devenir un gouvernement, etc. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez, likez, publiez ça sur vos groupes Facebook. À une prochaine !